Bonjour à tous, ici on va continuer sur les lois des exposants, ici on va corriger un exemple de niveau 3. Alors niveau 3 ça veut dire dans l'exposant des puissances, il y a des variables comme x, y, etc. Alors comment on va simplifier ça ? En utilisant les lois des exposants. Alors les lois des exposants, eux, ils s'en foutent de ce que tu as dans ton exposant ou dans ta base. Tu respectes et c'est tout, tout simplement. C'est comme dans la justice, la justice est aveugle devant ceux qui se présentent devant elle. Et bien la même chose. Alors je vais appliquer les lois des exposants et là je dis, est-ce que j'ai des parenthèses ? Oui j'ai des parenthèses ici, mais à l'intérieur de la parenthèse il y a une puissance qui est déjà simplifiée. Dans le dénominateur aussi j'ai des parenthèses, mais j'ai une puissance qui est déjà simplifiée, je ne peux rien faire. Maintenant est-ce que j'ai exposant de l'exposant ? Ben oui, dans le numérateur j'ai un exposant de l'exposant et dans le dénominateur j'en ai un autre. Alors première chose, il faut faire attention. Il faut toujours mettre des parenthèses quand j'ai deux termes et plus. Ici j'ai deux termes, 2x plus 4. Quand il y a un seul terme, on n'a pas à le mettre dans les parenthèses comme 2x ou 4x. Alors maintenant je vais appliquer l'exposant de l'exposant. Qu'est-ce qu'il me dit l'exposant de l'exposant ? Il me dit tu gardes la base, tu ne la touches pas, la base ici c'est A, et tu multiplies les exposants. Et bien c'est ce que je vais faire moi aussi. Je garde la base, c'est A, et les exposants c'est 2x, que je dois multiplier par 2x plus 4. Et là en bas, je vais faire une étape à la fois, je garderai 4x, A exposant 4x à la x moins 5. Même si je peux faire les deux opérations en même temps, c'est préférable pour l'instant, je ne vais pas le faire parce que c'est un exercice de démonstration. Donc je vais partir étape par étape. Et là je vais faire la distributivité. Donc là ça me donnerait A exposant 2x fois 2x, 4x au carré, plus 2x fois 4, c'est 8x, donc plus 8x. Et maintenant j'écris l'autre qui est comme il est, exposant 4x, à exposant 4x, le dessus exposant x moins 5. Et là encore, je dis, les lois des exposants. Est-ce que j'ai exposant de l'exposant ? Ben oui, j'ai un exposant de l'exposant, parenthèse encore, il n'y a rien. Et bien je vais faire la même chose ici. J'écris ce que j'ai en numérateur, je ne vais pas le toucher, parce que j'ai fini avec, plus 8x. Et au dénominateur, j'ai fait la loi des exposants de l'exposant, il me dit, tu gardes la base, tu ne la touches pas, tu ne la changes pas, mais tu multiplies les exposants, donc fois x moins 5. Voilà, alors là je vais effacer ici, comme ça. Et puis, je vais remonter, ça c'est x au carré. Et puis je vais remonter ça. Je vais le remonter, tout simplement pour pouvoir avoir de l'espace ou écrire. Voilà, je vais le mettre ici. Voilà. Et là, je vais effacer ça, comme ça. Et là, je vais faire encore égal. Alors, au numérateur, je ne vais rien faire. Je vais faire A exposant 4x au carré plus 8x. Et là, je vais faire la distributivité pour faire un peu le ménage. Ça me donnerait A exposant 4x au carré moins 20x. Et je mets les exposants entre parenthèses, tout simplement parce qu'il y a deux termes là-dedans. Maintenant, je reviens encore loin des exposants. Je fais le ménage que j'ai pu. Et là, je dis, encore une fois, est-ce que j'ai des parenthèses? Ben non. L'exposant de l'exposant, j'en ai fini avec. Est-ce que j'ai une multiplication et une division? Ben, je n'ai pas de multiplication, mais j'ai une division. La fraction, c'est une division. Je dois appliquer la loi des divisions. Il me dit quoi? Tu soustrais les exposants. Tu ne touches pas à la base. La base, tu la gardes comme elle est. La base, c'est A commune. Ils doivent avoir premièrement la base commune. Sinon, je ne peux pas faire ça. La base est commune. C'est A, je la garde. Et puis, je vais soustraire les exposants. Je fais 4X au carré plus 8X moins 4X au carré moins 20X. Et c'est ça. Donc, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, je fais le ménage dans le numérateur. C'est une expression algébrique. Je dois faire le ménage, les distributivités, rassembler les termes semblables. C'est ça. Ben, j'ai des parenthèses ici. Si ça, j'ai le droit de les enlever, parce qu'à côté, il n'y a rien. 4X au carré plus 8X. Ici, je dois distribuer le moins 1. J'ai un moins A ici. Je dois le distribuer. Parce que c'est un moins, je le distribue. Ça me donnerait moins 4X au carré plus 20X. OK. Alors, tout ce, je l'efface. Comme ça. Alors, je vais remonter encore tout ça vers le haut. Je le mets ici. Et encore une fois, qu'est-ce que j'ai? Je vais écrire égal. Donc, le haut n'est pas monté, donc je vais la mettre ici. Alors, tout ça, c'est fini. Et là, j'écris égal à exposant. Je fais le ménage. 4X au carré moins 4X au carré. Tout le monde est dans le numérateur. 8X plus 20X, 28X. Eh bien, voilà, j'ai trouvé mon expression, ma puissance finale. Alors, vous voyez tout ce monstre-là? Eh bien, en fait, je l'ai transformé en une seule puissance à exposant 28X. Donc, vous voyez comme c'est plus beau que celle-là et plus facile à dégérer à notre cerveau. Voilà pour cet exercice-là. Eh bien, voilà. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada